C'était important de se réinventer. On est une branche du bâtiment qui est très structurée, qui est historique, j'allais dire, très forte. Et l'innovation permet d'être acteur de son avenir. C'est se réinventer, c'est-à-dire prendre un risque, c'est-à-dire prendre un chemin qu'on n'avait jamais pris par le passé. Alors on n'invente jamais rien, bien évidemment. Mais au moins se dire, comment on fait pour réussir quelque chose qu'on n'a pas encore essayé ? On n'anticipe pas vraiment, on peut se projeter, mais après il y a des priorités qui nous sont données. Donc on a l'obligation de travailler différemment, notamment dans la rénovation thermique. Et donc ça veut dire aussi le travail ensemble et partager la même valeur travail au sein d'un chantier. Il y a une innovation qui est majeure, mais qui n'est pas encore, je pense, aboutie. C'était toute la partie photovoltaïque qui a été intégrée dans les maisons et qui nous permettra à terme d'avoir une autoconsommation, c'est-à-dire d'avoir une suffisance électrique. Il va être encore plus polyvalent que maintenant. Il sera rural et il sera moderne, innovant, puisque le 3C à BTP sera là aussi pour insuffler une innovation. Tout le monde a une mode innée et ce qui est essentiel, me semble-t-il, c'est la dynamique qu'on crée autour de cette idée et l'impulsion qu'on peut avoir dans les réseaux qui forment l'apprentissage. L'important, c'est d'avoir cette impulsion qui forme l'apprentissage sur tout le territoire pour créer de la richesse demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada